Salut à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc on va regarder le Bitcoin, surtout que ça chauffe à l'heure actuelle. Donc, on va attaquer sur le weekly. Le weekly, qu'est-ce qu'on voit ? On a quand même une reprise impulsive ici. On peut donc, comment dire, affirmer avec autant de certitude qu'on puisse en avoir en trading qu'on a trouvé un bottom sur 3000. La question, c'est, cette vague est donc une vague 1, c'est-à-dire c'est une première vague impulsive, et sur laquelle on cherche, du coup, la correction, pour essayer de se placer pour une vague 3, qui est la vague la plus intéressante à jouer, de par son potentiel. On voit que les 61% FIBO, qui sont assez classiques pour une vague 2, sont vers 7231. Niveau qu'on a quasiment atteint à quelques dollars près sur Bitstamp lors du dernier dip enregistré en weekly. Et là, à l'heure actuelle, on est en train de bien redescendre. Si on vient casser les 61% FIBO, on se dirigera naturellement vers les 78,6, et qui tombent quasiment pile sur un nœud de volume ici, qui nous amène vers 5005. Si je mets les trois moyennes mobiles classiques, 50, 100, 200, on voit que sur la zone bleue identifiée, vers 7200, on va se retrouver avec la moyenne mobile 50, ici. Et on voit qu'à l'heure actuelle, en weekly, on n'a pas cassé la moyenne mobile 100, on a rebondi pile dessus la première fois, et là, on est en train de faire une mèche dessus. Bon, la semaine n'est pas finie, mais on est en train d'essayer de défendre cette moyenne mobile-là. Si on venait à casser ça, pour moi, on se dirigera vers la moyenne mobile 200 weekly, qui va, au fur et à mesure des semaines, ça dépend à quelle heure on y va, mais qui pourrait se projeter sur la zone des 76% FIBO, où on aurait un joli cluster, du coup, avec cette petite zone de volume ici. La zone des 88,6 est beaucoup plus bas, vers les 4003. Donc, de toute façon, si on vient chercher ces deux zones, pour moi, ce sera des achats intéressants, long terme pour de l'investissement, mais je vais surveiller cette moyenne mobile 200 ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est des bandes de Bollinger un peu modifiées, en rajoutant des exponentielles à l'intérieur. Alors, ce n'est pas la moyenne mobile qui est remplacée par une exponentielle, ce n'est pas ça. C'est un poil plus complexe, mais ça ne change pas énorme de choses, ça les rend juste un peu plus réactifs à se contracter. Ce qu'on observe là, c'est que très souvent, quand on a une impulsion sur les Bollinger, après, on a, enfin, une impulsion globale, on a un range qui est la consolidation, et les Bollinger se mettent à plat. Et c'est exactement ce qu'on est en train de trouver ici, avec une Bollinger basse qui se met dans cette zone-là, à plat. Cette zone-là regorge de niveau Ishimoku vers les 6500, donc c'est une zone qui peut être intéressante à venir chercher. Chose également intéressante à regarder, si on regarde les points pivots, on voit qu'à l'heure actuelle, on teste le support mensuel, donc il est souvent quand même une zone de réaction, et que l'excès final, le support S3, serait donc beaucoup plus bas, vers 4400. Sur ce mois-ci, bon, mois qui est quasiment fini, il reste une semaine. Je ne pense pas qu'on ira chercher le S3 d'ici la semaine-là, c'est-à-dire qu'on fait quand même une bougie mensuelle qui est moche. Hop, vous voyez, une bougie mensuelle qui fait énorme avalement, d'accord ? Donc, on peut très bien, regardez, là on avait fait une bougie mensuelle horrible, Bitcoin, il a fait strictement, enfin, quasiment la bougie inverse après. Donc bon, il ne faut pas non plus forcément s'alarmer, mais en tout cas, moi je reste sur des idées d'achat à long terme. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que là, sur la trendline RSI, elle ne casse pas sur le weekly, ici, d'accord ? Donc on est toujours dans ce même mouvement correctif, ok ? Et on peut regarder ici, c'est-à-dire que si on considère que nous avons fait... Pour moi, là, on a fait W, X, Y, quasiment, cette vague en daily, elle est finie. C'est-à-dire, voilà, ce mouvement-là, il s'est terminé. Donc, on pourrait décaler comme ça, hops. Dire que le scénario, le pire qu'on pourrait faire, c'est ça. C'est avoir fait W, X, et là, on cherche Y. Classiquement, on va chercher 100% d'extension. Cette zone-là, ce serait un flat irrégulier, en zone de jonction. Et le 100% nous amène à 4200, et le 68% nous amène à 6500. Ce qui est assez intéressant, parce que les 61,8 sont souvent une zone de réaction à l'intérieur d'un W, X, Y. L'autre chose qui est intéressante de noter, c'est que quand vous avez W, X, Y, X'Z, d'accord, ce qu'on peut avoir aussi, d'accord, c'est-à-dire qu'on fait quasiment une triple correction. C'est-à-dire qu'on fait ça. Et on met un... Pardon, je vais y arriver. Et on met un Z. Ça arrive, d'accord, c'est tout à fait possible, surtout que ce X ici ne casse pas ce X ici au niveau du RSI weekly, d'accord, et qu'on n'a pas de signe de reprise à l'heure actuelle sur le weekly au niveau du RSI, ok. Et souvent, le W, X, enfin souvent le Y va chercher 0,618 du W rapporté au X', d'accord. Ce qui nous ferait ici une image de double bottom. Donc il peut aller chercher jusqu'à 100%, ce qui nous amène quasiment un peu en dessous. Alors il faut, on imagine, on peut mécher pour aller le chercher et venir clôturer par ici. Ce qui pourrait nous amener sur cette trendline baissière, en fait, tracée de là sur les deux derniers bottom, d'accord, et sur cette grosse ligne verte, case verte, qui est pour moi une zone d'achat intéressante. Il va nous amener vers là. Pourquoi pas mécher un peu dessous pour la tenir en clôture. On a aussi cette zone, ici, là, de volume qui est lancée en support. Je vous rappelle qu'on a cette zone-là. Elle est vierge, en quelque sorte. On l'avait cassée, on l'a défoncée en weekly, on n'est jamais revenu la regarder. On avait fait cette petite mèche basse en daily, ici. Mais si on regarde un graph weekly, on n'est jamais revenu chercher cette zone de volume qui avait fait 1, 2, 3, 4 supports. 4 fois support sur des rebonds de plus en plus petits avant de tomber. Ce n'est pas aberrant de penser qu'on peut aller la rechercher, d'accord. Par contre, pour moi, si on rentre dans cette zone bleue, on va mécher plus bas. On va se faire peur, on va descendre et, à mon avis, on ira chercher la moyenne mobile 200. Donc, on va mettre le temps pour y aller. Elle va continuer de monter. Mais cette zone-là, disons que si on commence à s'approcher de la zone bleue, moi, je vais mettre des ordres d'achat limite sur le prix de la moyenne mobile 200. Parce qu'il y a des chances qu'on aille la toucher et qu'on reparte assez rapidement, exactement comme on a fait ici. On est venu la toucher et, boum, on a calé la grosse verte directe, enfin, la grosse grise ici, et après, on est parti. Donc, celle-là, à surveiller, la moyenne mobile 200. Donc, le cluster d'achat le plus optimiste, c'est ça. Enfin, le plus optimiste, non, le qu'on aime. Un des clusters d'achat intéressants, c'est ça. C'est de jouer cette moyenne mobile 200 sur revenir chercher la zone bleue ici, qui, à mon avis, du coup, mèchera plus bas. Trop de monde va acheter ici. Je vous rappelle que si on veut partir pour casser les résistances, il faut bien que les gens sortent, d'accord ? Parce qu'il faut qu'ils achètent la cassure de la résistance. Si tout le monde a acheté le bottom, personne n'achète la cassure des résistances. Et donc, on arrête de monter puisqu'il n'y a plus d'acheteurs. C'est un peu ce qu'on avait fait ici. Grosse verte, d'accord ? On est venu sortir les gens en faisant des grosses rouges continuer de baisser. On a tenu la moyenne mobile 200 et on est reparti. On a hésité longtemps, on a fait peur à tout le monde. On a fait des fakes, comme on avait ici. Et quand on est parti, on n'a plus offert de pullback. En weekly, on a tout arraché. On n'a rien offert à personne. Donc, on oblige les gens à acheter des grosses bougies vertes, comme ça. Et on les empêche d'acheter des retracements pour pousser le prix le plus haut possible. Et ce qui a fini, du coup, en blow of top, c'est-à-dire ça, voilà. C'est-à-dire que sur cette mèche ici où tout le monde achète, tous ceux qui avaient acheté ça vendent. Voilà. Donc voilà, le cluster intéressant, j'arrête de répéter la même chose, c'est si on continue de baisser dans le scénario W, X, Y, Z, c'est cette moyenne mobile 200. D'accord ? Ça, à mon avis, c'est très intéressant. Donc, il nous laisse 3-4 semaines, qui permettra au contrat futur de terminer à la fin d'année. Voilà, 30 décembre, vous voyez. Le 30 décembre, on sera ici. Donc, on peut baisser, baisser, baisser. On va faire la petite mèche, et après, on y va. Moi, je reste très boule, globalement. Je serais très surpris qu'on recasse 3K. Bon, si on le fait, on le fait. Mais voilà, pour cette zone-là, ça va être une zone très intéressante. By limit, ici. Si on attaque maintenant le daily, il y a quand même la possibilité, toujours, vous voyez qu'en daily, on est revenu chercher la bande de Bollinger bleue. Et donc, on pourrait, en fait, s'arrêter là. C'est-à-dire, se faire très peur en considérant que ça, c'est une impulsion. Alors, ça, c'est une impulsion, je suis d'accord. Celle-là, là. Mais la question, c'est, est-ce que cette partie-là n'est pas juste un flat irrégulier ? Cette zone qui part ici, qui va jusque là. D'accord ? Avec un A, B, C, flat irrégulier. Vous voyez qu'on a bien une divergence entre les deux, ce qui va bien dans les flats irréguliers. Ça peut aussi aller dans les fins d'impulsion. Le problème, c'est que la fin d'impulsion, ici, elle n'était pas la plus belle, mais c'est possible. On pouvait la faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vous rappelle que le départ, ici, posait des petits problèmes pour le compte. On avait l'impression que ça partait en 3. D'accord ? Donc, on a très bien pu faire 1, 2, 3. Flat irrégulier en connecteur. Et on repart en redescendant. Ok ? Mais tant qu'on n'a pas cassé le plus bas, ce scénario n'est pas valable. Pour l'instant, on sauve le S1 mensuel. Qui nous permet de sauver, aussi, cette zone-là. Donc, on revient chercher la bande de Bollinger, ici. Donc, on pourrait trouver un support, ici. C'est-à-dire, on est parti en trombe. On a fait peur à tout le monde pour faire sortir tout le monde. Là, tout le monde a dû déclencher les stops, alors qu'on n'a pas cassé le plus bas. Et ensuite, on repart. Ça reste une possibilité. Ça ne change rien en scénario. Pour l'instant, il n'y a aucun signe acheteur de visible. Il faut attendre que le momentum se retourne. La guêle du momentum, là, il n'est pas près de se retourner. Ok ? Donc, on attend. Voilà. Mais si on venait à casser ce plus bas-là, alors le scénario évoqué juste avant va devenir très intéressant à jouer. En 4 heures, il n'y a pas grand-chose non plus. On s'est fait à se mater. Il n'y aura pas de divergence sur le momentum. Vous voyez, il est fait un nouveau plus bas. Donc, patience, patience, patience. On ne se précipite pas pour acheter ces niveaux-là. On attend des confirmations. Ça ne sert à rien de s'exciter. On attend que le momentum, au moins en H4, se retourne. Si vous voulez faire du swing daily, ça ne sert à rien d'acheter un momentum baissier H4. Ok ? Si on regarde en H4, on n'a aucun signe de fin de cette baisse. Voilà. En daily, on avait bien un signe de fin de vague, ici. D'accord ? Donc, ce qui me fait dire qu'on a bien fait W, X, Y sur cette zone-là. Oh, c'est chiant, ça. Là. Qui a fini un mouvement ici, au moins. Alors, il a peut-être fini ici, avec une 5 vague de baisse ici. Mais, en tout cas, au moins ça, c'était la fin d'un mouvement. Et dans ce cas-là, on a fait le X' en connecteur. J'espère que c'est un X' et que ce n'est pas W, X. Autrement, on est à 4500. Ce qui serait quand même un peu chiant. C'est-à-dire repartir à 4500. On en a pour des lustres et des lustres. D'accord ? La théorie qui dit qu'il faut attendre la fin du contrat futur 6 mois me va complètement. Le contrat futur à 6 mois, il a été ouvert vers ici. Donc, ils sont short. D'accord ? Ils n'ont pas acheté un sommet. Ils sont short. Donc, il faut qu'elles finissent. Et bien sûr, ils ne vont pas faire moon avant la fin du contrat. Donc, baisse jusqu'à la fin d'année. Ce qui irait bien avec ce scénario d'aller chercher cette zone ici. Et je vous rappelle qu'on a cette trendline support, là, oblique descendante, qui peut faire réagir. Une autre possibilité, c'est qu'on range out ici. Ça leur permet de finir le contrat. Et puis, c'est parti après. Donc là, le 27 novembre, on va avoir la fin des contrats aussi. On va voir. Bon. On a l'air quand même bien parti, là, pour faire quelque chose qui ressemble à une impulse. Donc, à voir. Si on va voir d'autres coins. Donc, en tout cas, là, acheté maintenant. Là, il n'y a même pas de signe de retournement. Il faut attendre d'avoir au moins un momentum du prix qui se retourne. On peut regarder le Bitcoin Cash. Donc, le Bitcoin Cash, lui, il ne va pas tarder à arriver sur le plus bas. Donc, sortir les renforts que j'avais pris. Pardon. Dans les zones là. On voit que, lui, il peut diverger sur le H4. Donc, c'est ce qui est intéressant. Les altcoins ne se comportent pas comme le Bitcoin. Si on se retourne, bien sûr. On ne s'est pas retourné encore. Si on se retourne dans les heures à venir, il peut se retourner. Donc, on peut avoir une divergence du momentum en H4. En revenant chercher cette zone support ici. Pourquoi pas ? Ça, c'est une impulsion très propre. La correction est un peu moins. Elle a l'air aussi impulsive un petit peu. Donc, ça va être quand même intéressant à surveiller. En tout cas, ceux qui n'avaient pas du tout racheté de Bitcoin Cash. Si le momentum se retourne ici, c'est intéressant d'en racheter de long terme. Je vous rappelle que vouloir investir 100% sur le top ou le bottom, comme vous ne savez pas si c'est le top ou le bottom, c'est très difficile. Par contre, commencer à jouer des niveaux pour essayer d'avoir un PRU, un prix de revient unitaire qui est bon et compléter quand on a une confirmation plutôt d'un top. Je vous donne l'exemple ici. Ici, regardez, aucune raison de vendre ça. Pourquoi ? On a des bandes de Bollinger court terme qui éclatent les bandes de Bollinger long terme. C'est-à-dire qu'on est en trend fort. On descend, on revient chercher. On refait un nouveau plus haut qui échoue à venir chercher la bande de Bollinger haute. Ici, avec un momentum qui se retourne. Vous voyez, tac. Il se retourne. Un RSI qui échoue à faire un plus haut. Là, on a une indication d'un top potentiel. Donc là, on vend fort. C'est un peu la même chose qu'on pourrait avoir ici. C'est-à-dire qu'on va chercher la bande de Bollinger, on effectue un rebond, on redescend et on se retourne ici. On échoue à venir rechercher la bande de Bollinger bleue et on repart. L'autre alternative, c'est de continuer de baisser un petit peu. Le niveau intéressant aussi sur BCH, 170, que j'avais noté. Donc, à suivre aussi. On peut regarder ETH qui lui se comporte un poil différemment dans le sens où il est enfermé dans ce range depuis un grand moment. Il monte moins que les autres, mais il a tendance aussi à baisser un peu moins que les autres dans le sens où il reste stable. Pareil, on est sur le niveau S1. On n'a pas cassé de plus bas encore. Le BNB qui a été souvent un gros moteur, qu'on dirait à boule pendant le truc. On voit qu'on avait trouvé pile un rebond sur la zone verte donnée, qui a fait un joli rebond avec possiblement une divergence ici. Ce n'est pas évident. Ce qu'il a probablement fait, c'est un flat irrégulier. Donc là, on est dans la baisse forte du flat irrégulier. Si c'est un flat irrégulier, c'est très bon. Ça veut dire qu'on va repartir. Mais on voit qu'on peut très bien aller chercher plus bas le pivot annuel qui sera vers 12$. Donc, moi, j'ai toujours mes ordres ici sur les trois lignes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cassé de résistance. Tant qu'on n'a pas cassé de résistance, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Après, c'est tous pareil. Lui, c'est exactement le même graphe. Le Litecoin, c'est exactement le même graphe aussi. Sauf que lui, il avait fait un plus bas ici. Voilà, les prochains niveaux intéressants, ils n'ont pas changé. On peut regarder le XRP, BTC. Non, XRP, il est où ? Le XRP, il était enfermé dans ce range ici. On voit qu'on a échoué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois à sortir. Et là, il réattaque le plus bas. On voit qu'on a un momentum H4 qui n'est pas prêt de se retourner, qui est loin de la zone de surachat, à 80. Donc, il a la marge encore. On a la marge pour baisser. D'accord ? Et on va refaire le Bitcoin vite fait au niveau juste momentum. Donc, en weekly, on avait une convergence haussière qui s'est activée. Ok ? Ce pump ici. Ok ? Donc, vous voyez, elle s'est activée là. On est passé, on l'a croisé ici. On a fait ce joli pump là. Et là, malheureusement, on n'a pas clôturé la semaine encore. Mais le momentum, enfin, ici, il a recroisé à la baisse. Alors, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on aille pousser encore un peu plus bas, éventuellement, pour faire une espèce de double convergence. En tout cas, on voit que le life, la ligne rouge, n'importe quoi, bleu, noir, elle avait bien touché le bottom ici. Et c'est bien reverse. Ok ? Donc, on peut avoir de l'espoir quand même de repartir un peu plus haut. Si on regarde le momentum plus rapide, on voit qu'on avait bien fait un bottom ici, la convergence ici. Et que là, pareil, il est en train, sur cette semaine-là, de se retourner. Donc, il faut voir ce qui va arriver. Si le momentum weekly se re-retourne avant la fin de la semaine, pour moi, ce sera archi-boule. Ok ? Si on regarde en daily, en daily, c'est exactement pareil. Le momentum est négatif complètement. Il a passé la zone des 60. Ok ? Mais on voit qu'il a de la marge encore pour aller ici. Si on se retourne ici, on aura quand même une convergence du momentum avec des plus bas de plus en plus hauts. Ok ? Mais on voit qu'on avait ici une convergence baissière qui s'était activée. D'accord ? Je vous rappelle que les divergences, c'est bien. Les convergences, c'est mieux. Parce qu'au grand de la campagne présidentielle 2020 officielle. Voilà. Une convergence baissière. Regardez depuis le sommet. Chaque fois qu'on a fait une convergence baissière, on a pris une cartouche derrière. Donc, ça devenait très inquiétant à partir d'ici. Sur cette grosse rouge vers les 8000. Rien ne prédit qu'on allait faire à nouveau plus bas. Et si le momentum se retourne ici, la convergence baissière se transformera en convergence haussière. Et donc, on pourra repartir un peu dans l'autre sens. Je vous rappelle que les convergences sont relativement efficaces à jouer. Regardez. La convergence ici. Et hop, on est parti. Donc, en daily, toujours de la baisse, pas de signe de ralentissement. H4, toujours de la baisse, pas de signe de ralentissement. On n'a même pas de divergence H4. En une heure, pas de divergence non plus. Donc là, on a la marge encore pour baisser. Et si on vient casser le plus bas, le meilleur scénario, comme je vous ai dit, c'est racheter la moyenne mobile 200. Voilà. Je ne fais pas plus long. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.